Finalement, le gouvernement Legault a présenté sa vision du transport dans la région de Québec hier en début d'après-midi. On en est encore aux réactions ce matin. Réaction, disons, de doute, appelons ça comme ça. Le gouvernement qui y va des deux options. D'abord, va y aller avec l'option tramway présentée par CDPQ Infra. Mais rappelez-vous, CDPQ Infra disait qu'il ne privilégiait pas de troisième ligne, il n'y avait pas de besoin au point de vue de l'achalandage. On évoque la sécurité économique pour y aller de ce troisième lien. Donc, les deux options sont privilégiées par le gouvernement. Karine Gagnon est chroniqueuse au Journal de Québec. Salut, Karine! Dur de croire la CAQ sur le tramway, le troisième lien, c'est le titre de ton commentaire ce matin. Il y a effectivement un énorme déficit de crédibilité à remonter pour le gouvernement de la CAQ. Oui, mais tu sais, c'est parce que ça fait plusieurs fois, Jean-François, qu'on nous annonce qu'on va aller de l'avant. Je regardais hier, je faisais une petite recherche rapide, puis tu sais, donne le feu vert au tramway, ça fait je ne sais pas combien de fois qu'on le dit. Depuis l'élection, en fait, tu sais, qu'ils disent qu'ils sont en appui, qu'on va aller de l'avant et tout ça. Même chose pour le troisième lien. On l'a annoncé, on l'a enterré, on l'a modifié. Je ne sais pas combien de fois on le ressuscite. Alors, c'est pour ça que moi, ça me fait dire que je vais juger au résultat. Hier, j'étais à la conférence de presse, puis on demandait, bon, à quel échéantier on peut s'attendre. Par exemple, pour le troisième lien, une étude de faisabilité, parce qu'on sait que là, on retient le tracé dans l'Est, mais il y a quand même beaucoup de difficultés techniques. Alors, M. Legault disait, bien, il est trop tôt, on ne sait pas encore, il ne veut pas s'engager pour les prochaines élections. Alors, c'est pour ça que, c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a beaucoup de scepticisme. C'est que ça fait plusieurs fois qu'on entend ça, mais on ne voit pas beaucoup de résultats. Loin d'être certain qu'on va avoir une première pelletée de terre, le troisième lien, c'est sûr qu'on ne l'aura pas. Le tramway, même, ce n'est pas évident qu'on va l'avoir avant les prochaines élections. Ah non, puis on voit, là, on a des élections municipales. Ici, à Québec, bien, comme partout au Québec, d'ailleurs, l'année prochaine. Ensuite, bien, il y a les élections fédérales. On ne sait pas quand est-ce que ça pourrait être déclenché. On a vu hier la sortie de Pierre Boilièvre, le chef conservateur, qui dit qu'il ne veut rien savoir du tramway. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit, puis ce n'est pas à lui non plus de statuer sur les projets de transport, ceci dit, en passant. Ça revient aux compétences des provinces, mais bref, ça ne sera pas facile. Alors, je me dis, il y a encore loin quand même, on est encore loin d'une pelletée de terre. Puis aussi, là, la caisse de Tépo, dans son rapport, revoit quand même sensiblement le projet. On amène une nouvelle technologie qui sera insérée dans certains tronçons. Alors, il va falloir recalculer ça, il va falloir repenser tout ça. Et donc, ça peut faire bouger les coûts. On nous dit à la baisse, mais on ne le sait pas dans les faits. Alors, il y a quand même beaucoup de changements à prévoir. Et on a vu à travers le temps que ça entraîne tout le temps des délais. Ça augmente les coûts aussi, surtout dans le contexte actuel. Alors, je ne sais pas trop. En fait, on décale constamment pour la mise en service du tramway, mais j'oserais plus gager là-dessus, disons. Et pour le troisième lien, c'est on ne peut plus vague. On dit, on va y aller, mais on ne sait pas à quel coût. On n'a pas d'échéancier. On n'a pas de tracé précis non plus. On dit que c'est à l'est, mais à l'est où exactement? On ne le sait pas. Donc, tout reste à faire. Ah oui, absolument. Puis quand on regarde, je lisais le texte de mon collègue Marc-André ce matin, qui nous expliquait toutes les difficultés techniques, parce que ça a été étudié, ce projet-là aussi, dans l'est. Puis on l'avait écarté parce que c'était quand même très compliqué. Mais on voit que ça prend un pont qui est comme trois fois la hauteur du pont Champlain. C'est la section du fleuve où c'est extrêmement large. Alors là, est-ce qu'on est passé du plus grand, plus profond, plus large tunnel au monde, au plus haut, plus large pont du monde? Je ne sais pas, mais quand même, je trouve qu'il y a encore aussi loin d'une réalisation, absolument. On a un engagement d'aller de l'avant, mais on n'a pas grand-chose de concret à mettre sur la table. Alors je comprends que sur la Rive-Sud, entre autres, on accueille ça avec réserve, parce que comme le disait Bernard Bréville hier, il y a un déficit de crédibilité et de confiance. Karine, est-ce qu'on nous a juste vendu du rêve hier? Bien écoutez, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. Moi, j'aime toujours rappeler que le premier ministre, Pierre-Alexandre Tachereau, au début du 20e siècle, a promis pendant, je crois que c'est six ou sept élections, de refaire, de construire un pont pour l'île d'Orléans. Il a fini par le faire dans son dernier mandat, mais ça a été extrêmement long. Alors là, on s'en va sur une quatrième élection, sans avoir d'études, pour le moment, sur un projet quand même faraonesque. Alors c'est très particulier. On n'a pas vu ça souvent dans l'histoire du Québec, d'après moi. On n'a pas l'impression, effectivement, qu'on a beaucoup avancé dans les derniers mois et même les dernières années. Karine, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Salut.